bonjour à tous le peuple est entré de jubilé depuis ce matin et c'est une bonne chose mais c'est que le peuple ne comprend pas c'est que c'est un simulacre de coup d'état c'est un coup d'état arrangé soyons intelligents ce qui se passe c'est que il fallait que la france trouve une sortie honorable à ali bongo en permettant justement de préserver ses intérêts au gabon si les élections étaient faites dans les normes les résultats donnés dans les normes et la victoire qui est revenu normalement en dos la france devait perdre ses intérêts ce qu'il fallait faire c'est justement donner des résultats parce que c'est trop facile écoutez les résultats ont été donnés à 4 heures du matin même pas 30 minutes après je pense qu'on nous parle de coup d'état et comme par hasard le fameux président réélu qui serait réélu n'est pas là il à l'étranger il ya eu un arrangement il ya eu un arrangement derrière c'est trop facile là je vois le peuple très content dans la rue mais dans la rue également les militaires sont réunis il ya la gr il ya la gendarmerie à l'armée il ya la police et ils sont en train de parler comme des amis se tirent pas dessus entre temps la gr est censé préserver leur président est censé protéger leur président on a balancé leur président ils sont tranquilles avec les autres militaires ils sont en train de partager un goûter ou je sais pas trop quoi dans les rues ils ne sont pas dans les casernes les militaires sont là tranquilles comme des amis comme si de rien n'était c'est trop facile soyons vigilants ce qui se passe c'est la victoire d'ondo ça qui a été volé par l'armée et l'armée certainement soutenu par la france ce coup d'état est un simulac de coup d'état ce coup d'état un coup d'état arrangé pour voler la victoire du peuple tout le monde est content parce qu'ali est parti au travail du coup d'état oui mais en dos ça il faut qu'il soit président de la république car c'est lui qui a gagné les élections mais ceux qui sont venus parler à la télévision qu'est ce qu'ils ont dit que les élections sont annulées parce que c'est truqué on dissout tout l'assemblée nationale on dissout toutes les institutions mais on ne nous parle pas de la victoire d'ondo ça donc il fallait empêcher un soulèvement populaire qui réclamait la victoire d'ondo ça alors ils sont passés par ce simulac de coup d'état pour faire croire qu'on a renversé ali l'armée est là au pouvoir pour une transition mais quelle transition on va parler de quelle transition alors que nous savons condo ça a gagné les élections c'est on dos ça qui doit être président de la république et non pas un quelconque une quelconque autorité qui va venir pour une quelconque transition ça n'a pas de sens du tout tout le monde est en train de jubiler tout le monde est content mais peu de personnes voient déjà cette analyse là les médias quand ils vont repasser notamment les médias de la france si vous voyez la france en train de justifier ce coup d'état ça veut dire que la france était derrière forcément derrière la france ne voulait pas que le peuple se soulève que le peuple reclame la victoire d'ondo ça quand on doit au pouvoir la france devait perdre ses intérêts alors qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font ils arrangent un coup d'état façon façon voilà coup d'état où on voit les policiers sont là ils sont en train de parler entre eux les militaires entre eux ils ne se tirent pas dessus ils sont tranquilles quoi tranquille coup d'état et puis on parle de transition quelle transition on nous a gagné les élections on parle de transition quelle transition on nous parle de quelle transition arrêtons ça arrêtons ça on est en train de jubiler c'est bon ali est parti mais la france est restée et la france va mettre un autre pion on doit réclamer la victoire d'ondo ça je vois les gens en train d'acclamer l'armée l'armée a fait quoi l'armée a fait quoi l'armée a battu campagne l'armée a allé aux élections c'est ondo ça qui a gagné les élections le peuple en train d'acclamer l'armée c'est pas l'armée qu'on doit acclamer on doit acclamer ondo et ça ondo ça et réclamer la victoire d'ondo ça là l'armée est en train de confisquer la victoire arrêtons de jubiler on est en train de jubiler parce qu'allier parti mais derrière vous ne voyez pas ce qui se passe on verra la suite vous allez voir que les médias français vont certainement justifier ce coup d'état donner des raisons et ils vont venir comme ce fut le cas en au tchad comme on a fait avec le fils d'idris débit qu'on est venu mettre tranquillement macron est parti pour aller acclamer ce fils là pour aller légitimer ce coup d'état alors que il ya d'autres pays où il n'a pas légitimé le coup d'état d'accord au mali ils n'ont pas légitimé le coup d'état ils ont refusé ce coup d'état là en guinée ils ont refusé au burkina faso ils ont refusé au niger ils ont refusé mais si au gabon ils acceptent le coup d'état comme ils ont accepté au tchad c'est la france qui est derrière parce qu'ils veulent voler la victoire du peuple et ils veulent toujours préserver leurs intérêts ce qui importe c'est pas seulement qu'allier part c'est que la france également part c'est ce qui est important les gens jubilent pour l'instant on n'a pas compris le piège qui est derrière on n'a pas compris le plan qui est derrière ouvrons nos esprits j'espère que l'opposition va réclamer la victoire d'endor ça parce que cette victoire qui doit être qui doit être applaudi et non pas ce que les militaires sont en train de faire ce semblant de coup d'état c'est n'importe quoi